Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une recette super simple, mais quand même très gourmande. On va faire une salade hivernale à base d'ingrédients qu'on retrouve en hiver. On essaye de faire des recettes de saison. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire cette recette. Je vais vous montrer les ingrédients dont vous aurez besoin. Vous allez voir, c'est très simple. C'est parti ! Pour cette recette, vous aurez d'abord besoin pour la salade de 200 g de pousses d'épinards frais, vous aurez besoin de 100 g de butternut, de 4 ou 5 figues fraîches, une poignée de noisettes concassées, 75 g de quinoa et un petit peu de fromage de chèvre ou de fromage frais comme vous voulez. Pour la vinaigrette, vous aurez besoin de 6 cuillères à soupe d'huile d'olive, de 4 cuillères à soupe de vinaigre de xérès, de 2 cuillères à soupe de vinaigre balsamique, de 2 bonnes poignées à peu près de basilic frais qu'on aura ciselé, et vous aurez besoin de 2 cuillères à café de cannelle. J'ai fait préchauffer mon four au préalable à 210 degrés Celsius. Je vais prendre mon butternut épluché et coupé en petits dés, dans lequel je vais ajouter un filet d'huile d'olive. On va l'assaisonner un petit peu avant d'aller le faire cuire. Je vais rajouter aussi un peu de sel, un peu de poivre, et je vais prendre aussi une toute petite pincée de cannelle. Je garde dans le même récipient, et avec une cuillère je vais juste venir mélanger pour que ça s'imprègne de partout. Je commence pas à me faire rire Lyo, c'est le silence de la merde. Ensuite vous prenez une plaque sur laquelle vous venez mettre soit un tapis de cuisson comme le mien, soit vous prenez du papier sulfurisé, ça marche tout aussi bien. Je préfère les tapis en silicone parce que c'est plus respectueux de l'environnement, et parce que je trouve ça beaucoup plus pratique. Je vais en étaler un peu pour essayer d'homogénéiser la cuisson le plus possible. Et c'est parti, on enfourne entre 15 et 20 minutes à 210 degrés, et je vous retrouve pour la suite. En attendant, on va commencer la vinaigrette. Pour ça j'ai simplement pris un bol et une petite fourchette dans laquelle on va venir ajouter tous les ingrédients de la vinaigrette. Je vais pas vous apprendre à faire une vinaigrette, je pense que vous savez tous à faire. La seule petite différence, c'est que pour celle-ci on ajoute de la cannelle. Vous n'êtes pas du tout obligés, c'est vraiment une proposition de vinaigrette. Si vous en préférez une à la maison que vous aimez bien, écoutez... J'ai glissé avec du vide ! Franchement, c'est le premier tournage de la journée, je sais pas comment on va faire. C'est parce que Valérie n'est pas là. C'est pas grave. On continue avec les ingrédients sans les faire tomber cette fois-ci, parce que j'ai envie de continuer cette recette correctement. Je mélange une première fois. Vous n'êtes pas censé savoir que le vinaigre et l'huile ne se mélangent jamais complètement, bien entendu. On va rajouter la cannelle. Oui, toujours plus de cannelle. Pour les gens qui n'aiment pas ça, je comprendrais que vous changiez de vinaigrette. Ça la rend tout de suite un petit peu plus épaisse. C'est normal. On continue avec le basilic. Et ça y est, la vinaigrette est déjà terminée. Plutôt rapide. Pendant que le butternut est encore en train de cuire, on va prendre les figues fraîches et on va les couper en quartier. Alors je sais pas vous, mais moi j'adore les figues. Je trouve que ça apporte vraiment un côté hyper sucré-salé à la recette, et j'aime vraiment ça. Donc lavez-les au préalable. Là, c'est déjà fait. Est-ce que vous mangez la peau des figues ? Dites-moi dans les commentaires. Je sais qu'il y a des gens qui la mangent. Moi, je n'arrive pas trop à la manger. Je trouve ça un peu dégueu. Je sais qu'il y en a qui la mangent. C'est trop joli par contre. J'adore. C'est trop bon. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer au dressage. Comme ça, je vous montre rapidement ce qu'on fait et dans quel ordre, parce que je trouve que c'est plus sympa quand il y a vraiment un ordre pour la salade, puisque vous allez voir, je n'ai pas besoin de m'expliquer. Vous comprenez qu'on ne met pas toujours tout au même moment, au même endroit. Pour le dressage, on attend toujours que le butternut est terminé de cuire. On va commencer par mettre le quinoa. Moi, je préfère toujours mettre la base de féculents en bas, parce que je trouve que c'est plus simple dans la recette et c'est ce qu'il y a de moins. Ensuite, on va mettre les pousses d'épinards. Ensuite, on va mettre la vinaigrette. Ça y est, les butternuts sont cuits. C'était plutôt rapide puisque ça a été coupé très finement. Si jamais vous aimez les plus gros bouts, vous pouvez très bien faire comme vous le souhaitez, mais je vous recommande pour une cuisson plus rapide de les couper vraiment en tout petits cubes. Pour la suite du dressage, on va ajouter les butternuts sur la salade. On continue avec les noisettes concassées. À ce moment-là, je vais rajouter le reste de la vinaigrette. On rajoute le fromage de chèvre, ou le fromage frais, celui que vous préférez. Je rajoute encore un petit peu de noisettes par-dessus. Et je précise, là ça peut paraître énorme, mais c'est une salade pour deux personnes. Ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas du tout obligés de manger ça tout seul. Et on termine par les figues. Si vous n'avez pas les figues, vous pouvez remplacer les figues par du raisin. Voilà, cette recette est terminée. Vous avez vu, c'est super simple et comme toute recette, vous pouvez l'agrémenter de ce que vous avez envie, ce que vous préférez. S'il y a vraiment des choses que vous n'aimez pas dans cette salade, vous pouvez très bien les enlever et les remplacer par autre chose. Si vous reproduisez cette recette à la maison, n'oubliez pas de nous la poster sur les réseaux sociaux avec le hashtag EnjoyPhoenixCooking pour pouvoir vous retrouver dans la prochaine vidéo. D'ailleurs, on vous affiche ici la photo qui a remporté la recette de la semaine dernière. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. Je vous fais à toutes et à tous plein de gros bisous, et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye.